Hey bonjour c'est Aji, bienvenue pour ce troisième épisode de Monster Hunter World, nous sommes repartis pour l'histoire du jeu mais avant bonus de connexion puisque j'ai fait la mise à jour, voilà. Et on obtient contenu en collaboration avec Horizon Zero Dawn disponible, quête leçon des terres sauvages disponible jusqu'au 8 février 2018, très bien, visitez le site officiel pour en savoir plus, extension disponible, télécharger gratuitement des coiffures et des émotes classiques. Et j'ai obtenu objet bonus, boisson énergétique et un coupon chance qui doit améliorer la chance lorsqu'on fait une quête pour dropper. Bon, ce qu'on va faire parce que là je suis devant la forge, c'est améliorer et créer de nouvelles armures, de nouvelles armes, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais peut-être repartir sur mes duels swords, est-ce que je pourrais forger des duels swords, tiens, forger armes, très bien, lame double, et on va voir ce qu'on peut faire, on n'a que ces deux là, nous on a équipé celle-ci. Mais on va peut-être partir sur les hachettes en os, il me faut un os de wyvern, écoute, en plus, ça met beaucoup plus de dégâts, donc ça aide beaucoup de gueule. Au travail ! Équipé, bien sûr, c'est du bon boulot, merci. Hop là ! Donc ça étant fait, est-ce que je peux faire de nouvelles armures ? Bon, écoute, on va rester sur l'arme pour le moment et on verra après les armures. Mes duels swords, est-ce que je peux les améliorer ? Je peux les améliorer, deux os de wyvern, très bien, hop là ! Comme ça on gagne en attaque, en tranchant aussi, super important, 154 en attaque. Est-ce que je peux faire autre chose ? Ah, un truc inconnu, 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 inconnu. Dommage, là c'est foudre, là c'est haut, là ça reste simple, mais ici on a du feu. D'accord, bon, on va laisser ça comme ça. Équipement palico, il faudrait qu'on l'équipe lui aussi, parce qu'on ne lui a pas remis les équipements en plus. Donc écoute, on va t'acheter de nouvelles choses aussi, de ça tu vas être bien. Oula, morte au canon féline. Mêlé 5, mêlé de distance 4. Oh, elle est stylée, ma chalite. Grille grange à grâce, os de wyvern. Ah, on va plus partir sur ça, je pense, un type d'attaque coupant. Tiens, tiens mon petit sylbos. Une petite GS. Et niveau armure, pareil, il nous faudrait de la défense à nous aussi. 4, pomme d'os féline, alliage, si on te met ça en prévisualisation. C'est classe, hein, c'est classe. Écoute, on va te mettre ça. Tu vas être très bien. En équipe. Et puis on a l'armure, pour la taille. Pourquoi pas des poils en plus ? J'en ai qu'un, crinier grange à gras. Où ça ? Physique 4, 4. Qu'est-ce qui donne le plus de résistance ? Ça donne beaucoup de résistance en éléments que les autres, ouais, des faiblesses. On va te mettre ça aussi. Dans le pire des cas, on pourra toujours revenir pour changer. En équipe. Voilà. Nouveau stuff pour le palico, pour sylbos. Maintenant c'est un autre tour. On va améliorer peut-être les armures. On va peut-être voir quel genre d'armure je peux faire en plus. Avec toutes les quêtes qu'on a fait lors des précédents épisodes. Nous avons du Jagras qu'on peut faire. Qui donne 8 en défense. Ça pourrait être bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Jambiardos, 6. Ici les gardes Kestodon, 12 de défense ! On va se les faire. Ah, il nous faut à tout prix de la défense. Parce que plus on va avancer dans l'histoire, plus on se tacra des gros monstres. Et ça, on va en avoir besoin parce qu'ils feront beaucoup plus mal. Les Jambes... Écoute, on va te mettre ça. Très bien. Je ne peux rien faire d'autre. Je n'ai plus ce qu'il faut. J'ai encore de l'argent, oui. Ça ne coûte pas très cher. Veste d'os. Avec 6 de défense, ça ferait gagner 4 en plus. Côte de chasseur. Allez, on y va pour ça. Voilà, donc on se prépare. Avant de rentamer les quêtes. Je l'ai fait. Alors, à savoir qu'on peut cacher la coiffure aussi dans les options. Je vais montrer ça après. Et il nous reste la taille, c'est ça. Si je ne me trompe pas. On pourrait faire ça aussi. La 7 d'os. Allez. En équipe. Ben voilà. On est pas mal. Est-ce qu'on améliore les armures. Je n'ai pas beaucoup de sphère d'armure. Non, on va garder. Donc, les options. Je disais que ça va être dans les paramètres. Options ici. Paramètres de jeu. On a pas mal de choses ici. Voilà. Affichage de la coiffure. Si je veux, je peux l'enlever. Oui, sauf les cinématiques. C'est-à-dire que je garde la coiffure. Mais la cinématique, je l'enlève. Et là, si je fais non, on revoit ma tête. On va laisser oui pour le moment. On va laisser oui. Ou peut-être oui, sauf les cinématiques. Allez, vas-y. Et on a combien de défenses ? J'en ai 158 en attaque. C'est déjà beaucoup mieux. 815, endurance 100. Chasseur, je suis en 2. Nos talents, machine de guerre, flux de vie, maestro, rampeur rapide, roi de la glisse. Et ma défense, 39, 8, endurance en feu, 2 en eau, foudre, 5, moins 1 en glace et 7 en drago. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Prédateur comme ça. On a bille en os. C'est magnifique. Et on va être reparti. Ah, une quête. Apportez 20 champignons délicats. Forêt ancienne. Ah, je peux te trouver ça. Je peux te trouver ça. On va manger. Est-ce qu'on peut faire des choses au four ? Est-ce qu'on a des points de recherche ? Je pense qu'on va pouvoir faire quelques trucs en dragore. J'en ai qu'une seule dans la boîte. On va mettre une bouche à grâce. Voilà. Il faudra attendre. Et on a mangé. De l'attaque. Voilà, comme ça, on voit ma tête. On est bien. Alors, hi vous ! Salut ! Alors, tu as trouvé le temps de parler du camp avec les trois chefs ? En mode multijoueur, vous pouvez participer à des quêtes ou expéditions avec trois autres joueurs. Il peut y avoir jusqu'à 16 joueurs maximum présents dans votre session en ligne. Les joueurs de la même session peuvent communiquer via un canal de discussion spécifique. La plupart des quêtes peuvent être rejointes même en cours. Les expéditions deviennent disponibles lorsque vous progressez dans le jeu. Le mode multijoueur n'est pas disponible durant l'expédition du mode histoire. Partir en quête, sélectionner une nouvelle quête. Vous pouvez également paramétrer les options suivantes. Joueur, donc indiquer le nombre de joueurs qui pourra rejoindre la quête. Mot de passe, on va mettre un mot de passe si je m'en... Seulement, on veut que des amis rejoignent. Ok. Participer à une quête ou une expédition organisée par un autre joueur. Parler à l'exceptionniste du grand pont, puis sélectionner rejoindre une quête. Le leader du groupe recevra alors une demande de participation. Participer à la quête, le leader doit accepter votre demande. Expédition s'affiche, blablabli, blablabla. Tout ça, c'est pour l'online. Nous, on s'attaque au solo. Donc, on prend la mission. Et je n'ai rien à faire. Non. Il faut que je parte en expédition. Parler à l'intendante. Ok. Peut-être falloir que je descende. Écoute, on va descendre au marché. Raccourci. Magnifique. Alors, là, on en a un point d'exclamation. Je vais aller lui parler. Comment tu te sens ? Alors, as-tu réussi à trouver tes marques ici ? Qui dit nouveau monde, dit nouvelles règles. Il faut un temps d'adaptation. Mais on finit par s'habituer avec le temps. Il te faut... Il le faut pour pouvoir poursuivre. Regarde autour de toi, tous ces gens ici. Aussi loin aux couleurs qu'ils puissent paraître. Ils ont franchi l'océan tout comme toi. Ils ont tous accompli leurs devoirs. Ils ont regardé le nouveau monde droit dans les yeux et ont compris que nos vieilles règles étaient obsolètes. Mais ils ne se sont pas découragés pour autant. Ils sont déterminés. Les tuer aussi, chasseuse ? Après, à connaître tes collègues. La folie d'éteindra peut-être un peu sur toi. Intéressant. Je pourrais acheter des objets. D'ailleurs, j'ai gardé tous les objets sur moi. Je vais peut-être en poser aussi. Avant de parler à l'intendante. C'est les préparatifs. Antinode, je vais garder. Ration peut-être aussi pour poser. R2. Et R1, ça pose tout. Ouais, c'est ça. Mégapotions, je peux poser aussi pour le moment. Et tout ça, ça ne me sert strictement à rien. Parfait. Madame l'intendante ! Oh, c'est vraiment trop gentil. Oh oui, je sais. C'est vrai ce qu'on raconte. Tu vas nous aider à réinstaller un camp. Et voilà une excellente nouvelle. J'espère que tu es aussi douée qu'on le dit. Si c'est le cas, on aura de quoi t'occuper. Après tout, la commission utilise des tas de choses. Et pas uniquement le dragon ancien avec lequel tu es venu jusqu'ici. Entretenir et améliorer la base est déjà un travail à plein temps. Impossible d'étudier quoi que ce soit dans un QG digne de ce nom. La tendance est là pour répartir les tâches et veiller à ce que le travail soit fait. Bien, revenons à nos mouffois. Tu vas devoir établir un camp. Les mouffois, c'était les moutons. Non, ils m'agènent. Pendant l'expédition dans la forêt ancienne, cherche un endroit propice à l'installation d'un camp et assure-toi que les environs sont sûrs. Si jamais des mondes décident de faire un peu de camping dans le coin, fais les dégarpire. Ne me déçois pas. C'est bon ? Tu as tout suivi ? Alors, je compte sur toi. Sécuriser le site du camp. Prenons en charge de 100 points. Un coupon. L'intendance est en charge des ressources nécessaires au bon déroulement des opérations de la commission. Elle propose des missions annexes aux quêtes principales comme les requêtes, les contrats et les livraisons. Vous pouvez consulter toutes les informations liées à l'intendance depuis le menu du jeu. Mois tes requêtes. Les requêtes sont des objectifs indépendants à accomplir durant les quêtes ou expéditions. Vous pouvez accepter jusqu'à 6 requêtes à la fois parmi la liste des requêtes disponibles. Lorsque vous avez complété une requête, faites votre rapport à l'intendance pour recevoir votre récompense. Les récompenses varient selon les requêtes, sphères d'armure, point de recherche, etc. Ce sont des requêtes importantes qui permettent le plus souvent d'améliorer ou de débloquer de nouveaux services dans les différentes installations d'Astera. Les requêtes urgentes sont automatiques et vous pouvez les compléter parallèlement aux requêtes en cours ou à d'autres requêtes urgentes. Ces requêtes sont proposées de temps en à autre aux utilisateurs en ligne du monde entier. Les requêtes spéciales ne sont disponibles que pendant une durée limitée. Chaque nouvelle requête spéciale remplace la précédente si vous comptez les compléter toutes. Attention à la date limite. Compris. Beaucoup de blabla. Peut-être là j'ai quoi ? J'ai ça en urgence. Très bien. Se rendre dans la forêt ancienne. La forêt ancienne. Le camp 1. C'est le seul qu'on est débloqué pour le moment. Et on y va. Youhou ! Si vous voyagez vers une zone depuis la carte sans avoir préalablement accepté une quête, vous partirez en expédition. A la différence des quêtes, vous pouvez librement explorer le monde durant les expéditions. Il n'y a aucune limite de temps. Génial. Il est impossible d'échouer par rapport au nombre de fois que vous vous évanouissez. Il n'y a ni condition ni de réussite, ni récompense de complétition. Mais vous conservez les matériaux obtenus et les points gagnés. Les monstres quittent la zone au bout d'un certain temps. Ah, d'accord. Vous pouvez mettre un terme à votre expédition à tout moment. Pour rentrer au QG, vous pouvez faire l'une des actions suivantes. Parlez à votre assistante au camp. Sélectionnez Retourner au QG depuis le menu. Je pense que ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Sélectionnez Astéra sur la carte. Ou... Ou celle-là. Si vous retournez au camp après avoir complété une quête, vous passez automatiquement au mode expédition. Si c'était une nouvelle quête via votre assistante, les préparatifs de quête seront moins longs si la quête en question se déroule dans la région actuelle. Ok. C'est tout bon. Il n'y a aucun objet dans la boîte. C'est génial. Et toi, si je te parle... D'accord. On va essayer de te trouver, t'inquiète pas. Comme je dis toujours, les recherches, c'est bien, mais seulement le ventre plein. Si tu peux te QG sans avoir accepté de quête, tu partiras en expédition. Il n'y a ni limite de temps, ni limite d'évanouissement. Tu peux explorer les lieux aussi longtemps que tu le veux. Merci, chef. Tu as une broche bvq. S'il se met à me couper aussi, il suffit de faire dorer la viande crue pour augmenter son niveau d'endurance. Appuie sur rond pour retirer la viande du feu. Attention de ne pas te brûler, surtout. Tu devrais pouvoir récupérer de la viande crue en chassant un âme de 9. On ne va pas retourner au QG. Non, pas tout de suite. Bon, on est parti. Est-ce qu'on le voit sur la map ? Là, on a quoi là ? C'est quoi ça ? Roi de la pêche. On va aller voir ça. Et là, on a un point vert. Chef d'équipe. D'accord, il est juste ici. Hop. Je place un petit curseur sur lui. Comme ça, ça m'indiquera. Où elle est ? Ouais, mais avant, j'ai vu un truc là-haut avec marqué Roi de la pêche. Et ici, on a des empreintes. Ça. J'ai bien entendu m'amuser à les ramasser. Ça a beaucoup aidé pour connaître les monstres. Ah, tu m'as donné de la broche du coup. On va se prendre de la viande. Lui, on va le tuer. Tac, 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 tac. Ah bon, elle est mort, elle est mort. Hop. De la viande crue. Et la viande crue. Alors, on va voir ce que ça donne. La couleur de la viande et la mélodie te fournissent de précieux indices. Ouais, c'est de la musique et aussi de la couleur. Steak à point. Oh, c'est bon. À table. Allez, qu'est-ce que tu as acheté ? On a réussi. Et en revanche, si je laisse trop cuire ou pas assez cuit, je peux faire un steak saignant ou un steak grillé. On va faire un steak grillé. Steak brûlé. Voilà. Si on laisse beaucoup trop longtemps, il vaut mieux ne pas le manger. On va le faire pour le fun. Normalement, il y a une chance sur deux. Je crois que ça augmente la durance ou ça la baisse. Là, j'ai eu de la chance. Ça l'a augmenté. Heureusement. Alors, c'est toi. Bonne exclamation. On va lui parler. Salut. Ça marche, chasseuse. Il n'y a vraiment rien de mieux qu'une bonne partie de pêche pour passer la journée. Je suis le petit vénard qui s'est vu confier par la commission l'étude des poissons et autres créatures aquatiques du Nouveau Monde. La pêche, c'est ma grande passion. Je ne vis que pour ça. Je pêche même dans mon sommeil. J'avais déjà pêché tous les poissons du Vieux Monde. Alors, quand on m'a proposé un boulot ici, j'ai tout de suite mordu à l'hameçon. Mais comme il n'y aura pas que le travail dans la vie, je cherche quelqu'un avec qui taquiner le goujon. Qu'est-ce que tu en dis, chasseuse ? Ça te tente ? Non, moi, je n'ai pas envie de taquiner le goujon. Mais bon. Par contre, je veux bien pêcher pour toi. Parce que là, c'est complètement dégueulasse. Mais moi aussi, si ça t'intéresse, j'aimerais voir de quoi tu es capable. La pêche, c'est ma grande passion. Alors, capturer un parixus rose pour obtenir des points de recherche et un billet des anciens ouivériens. Alors, nous avons la méthode traditionnelle avec la cale à pêche. Comment ça fonctionne, par contre ? Bouliner, j'aime bien la vision. Pourtant, on va recommencer. Je ne vais pas bouger le bouchon. Allez ! Yes, ça mord ! D'accord, bon. Le personnage n'a pas voulu. Allez, on va tenter une dernière fois. Et après, on va utiliser l'autre solution. Ouais, non, bon. Ok. Il faut que ça morde vachement, en fait. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas voulu retirer. On ne va pas quitter ça. Non, j'ai envie de le quitter. Comment on retire ? Déjà, c'était pas rond. Le filet de capture. Et ça, on va moins s'embêter. Voilà. Est-ce que j'ai réussi pour ta quête ? Parixus rose. Très bien. Ok, bon bah. C'est tout, mais j'ai obtenu les objets. Et le chemin le plus rapide, apparemment, ça serait par là-haut, maintenant. Ah, donc, la canne à pêche. Il faudrait que je revois ça. Mais le filet de capture, c'est beaucoup plus simple. Il y a besoin de s'embêter. Hop. Des traces. Ramasse, s'il te plaît. Du mucus. Il est possible d'assigner une destination en aviciole sur la carte. De la bouse. Génial. Excusez-moi. Là, je rembasse toujours les empreintes. Il faut, c'est vraiment important. On va récupérer un maximum. D'accord, très bien. C'est pas possible de changer les commentaires en fusée détresse. Bon, je m'en fiche de ça. Il va y avoir un bug de connexion réseau. C'est pas grave, je fais le solo. De toute façon, je crée une session privée. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est directement en ligne, en fait. On ne peut pas faire vraiment du solo offline. On est obligé de créer une session. Et du coup, j'ai créé une session, mais privée. Comme ça, personne ne peut rejoindre. Et on peut faire ce let's play en solo tranquillement. Et dans le pire des cas, si plus tard, il y aura besoin. Mais logiquement, j'ai mon autre personnage qui servira pour le multi. Mais c'est-on jamais. Hop. Bon. Ça, c'est du blabla. Est-ce que tu me donnes une quête, toi aussi ? Est-ce que je lui reparle comme le pêcheur ? Ouais. Euh, j'ai... Pterix des bois. C'est quelque part par ici. Qu'est-ce que ça m'indique, ça ? Mousse aquatique. Non, j'ai pas besoin. Ça. Non, parallèle du crapaud. Ça, c'est le truc qui paralyse. Peut-être ça. Hop là. Pterix des bois. Très bien, c'était ça. Ah, 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 ah. Emprunte. Herbe antidote. Tout ça, je prends. Pourra faire des combinés avec. Voilà, j'ai rempli taquette. Merci. Je sais pas s'il y a besoin de leur parler, mais bon. Par ici. Le chef. Par là. Hop. Le Kuluyaku. Très craintif par contre, avec sa jarre. Il n'y avait pas de rubis à l'intérieur. Vos naviciens peuvent vous guider jusqu'au monstre Grimm, Malkin ou autre objet à récolter. Appuyez sur le pavé tactile de la manette pour ouvrir la carte. Sélectionnez une silhouette à l'aide du curseur. Puis appuyez sur R3, placez une balise. Donc ça, c'est ce qu'on a fait justement sur le chef d'équipe pour le trouver plus rapidement. Et plus simplement, vos naviciens feront le reste durant l'expédition. Les naviciens ne vous guideront pas automatiquement vers les échophagnes de Mons. N'oubliez pas d'utiliser la carte. Chassez un Kuluyaku. Nouvelle quête. Hop là. Où est-ce qu'il est parti ? Oh, on a l'agenda juste ici. Kuluyaku. Et on va suivre les naviciens. Hop là. Faut que je remonte. Ou par là. Non, faut que je remonte. On va grimper par ici. Plein de grimpantes. Ah non, il suffisait juste de descendre. Ok, on est passé par là. Tata, 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 tata. Il nous a pas vu. C'est bon. On va y aller tout doux. Ramasse. Très bien. Attends, là, on en a encore en bas. Et le Kuluyaku l'est juste ici. Rangana, du mucus. Look. Parfait, bien sûr, moi le monstre. Tranquille. Salut mon gros ! Tac, 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 tac. Kuluyaku. Oh, il y a toujours des monstres ressemblant au Vélocidrome, au Véodrome et au Véodrome. Ah, dans tous les mâches, ils sont toujours des nouveaux. Hop. Mais j'étais plutôt content de retrouver le Vélocidrome dans certains Monster Hunter. C'est la nostalgie, Monster Hunter 1. Quand même, il fait partie des meilleurs, je trouve. Pas du tout complet, ça c'est sûr. Mais il fait partie des meilleurs. Le premier auquel j'ai touché. Après, moi je dirais MH3. Merde. Si je le colle comme ça, ça va pas le faire. Ça va, il va pas toucher. MH3 que j'ai beaucoup adoré. Et Monster Hunter Online aussi. Parce qu'il y a énormément de contenu dans celui-là. Et c'est gratuit. Sec, 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 sec. Prends ça. Allez, on refrappe. Je vais regarder si je pouvais trouver les objets portés. Alors, mais c'est un caillou. On se calme. Wouhou. Lâche. Ne faites pas dans la tronche. Ça va faire mal. Ce mec. Pas de démon. Et il m'a touché. Mais ça va, on résiste bien. Ouais, il m'a stun. Oui. Ben voilà le coup de caillou, on l'a reçu sur la gueule. Et il se casse. Alors, pour récupérer de la vie, on peut utiliser ça. Vite à guêpe. Dame poison. Ça aussi, noix et rouge, on peut ramasser. Et on peut faire tomber ça. Hop. Frag noir. Faire attention. Ça fait sortir du poison. Pourquoi il me fait monter et partir en bas ? Si c'est vrai qu'on aille là-haut. Voilà. Ça, je prends. On récolte toujours. Les champignons aussi. Tiens, je vais les prendre. Et on le suit. Bon, j'en ai. Bon, apparemment, je suis complet. J'ai plus la barre. Salut, mon gros. Tiens, prends ça dans la tronche. Les frags. Oh, elle a pas aimé. Oh, elle a pas aimé. Sec, sec, sec. Brac. Pas de démon. Bouge pas. Et voilà. Tac, sec, sec. Tac. Scrive. C'est bien pour remonter la jauge. Attends, tu peux descendre d'ici. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Tac. On est dessus. Allez, cette fois-ci, on va essayer de résister. Comme ceci. On va pas bouger. La dernière fois, c'est ce qu'on faisait. On arrêtait pas de bouger, juste avant de pas tomber. C. Et on frappe. On en profite, même s'il faut que j'aie guise. Franchement en rouge. C. Et. Tac. Allez, c'est barré. Il boite. Il a fait un ato de mourir. Noyau rouge. Non. Rasse pas. Là, je suis fou de PV. Viens par ici. Tiens. Prends ça dans la tronche. Ça va arrêter. Non, on va te tuer avant. Tu partiras pas. C'est. Aïe, 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 aïe. Doudou. Et boum. Tu prends. Et tu prends encore. J'enchaîne. Qu'est-ce qu'il fait ? Tiens. Comment il se barre vite ? Oh, elle a décidé de se barrer. Capsule de bouse pour faire fuir un monstre si on lui met sur la tronche. Il est où ? Oui, il est là-haut. Wouhou. Et on va aiguiser un petit peu. Voilà. Tranchant maximum. Ça évitera de rebondir. Et on pourra faire beaucoup plus de dégâts. C'est. Lâche ton caillou. Et de bédébédébédé. S'quive. C'est. Hé hé. On l'a eu. Et en glissade. C'était stylé. On puisse rentrer. Moi, je vais le dépecer. Retourner à Astéra. Pour ça, on avait trois options. Hop. On affiche la carte. Carte du monde. On va faire ça comme ça, nous. Ça dépend à qui je dois parler aussi. On va se poser au marché. C'était une belle expédition. Retour au QG. Quartier général. Et une crête de Kuluyaku. Si on peut faire des armures de lui. Je ne dis pas non. On attaque sa défense à augmenter. Fantastique. Ouais, ouais. On va s'accuser le site du camp. Nous venons tout juste de l'aménager. Tu peux t'en servir comme bon te semble. Maintenant que je sais de quel bois tu es faite. J'espère pouvoir te convaincre d'accepter plus souvent les tâches dont j'ai la charge. Camp 11 disponible. Forêt ancienne. Génial. Ça fait deux camps. Je pense savoir pourquoi ça me déco sur le jeu. Parce que je suis en train de mettre en ligne en même temps les précédentes épisodes. Et comme ils sont assez lourds. C'est logique. La co en prend un coup. C'est un but de me reprisonner en méga potion. D'accord. C'est une petite quête secondaire. Annexe. Méga potion. Requis. J'en possède deux. Voilà. C'est bon. C'est terminé du coup. Bonus de connexion. Uuuh. Coupons chance. Steak à point. On va aller parler tout le monde avec des points d'exclamation. Bonjour. Bonjour. Je suis chercheur à la commission. Ma spécialité ce sont les Grimalkines. Oui, oui. Les Grimalkines sont des lignes originaires du Nouveau Monde. J'aimerais tant apprendre leur langue pour communiquer avec eux. Malheureusement, ma carcasse vermoulu m'empêche de me déplacer comme je le voudrais. Peut-être pourrais-tu m'aider ? Si tu as envie d'apprendre la langue Grimalkine, alors par mes genoux flageolants, viens me le dire. Content de te voir. Ah, chasseuse, comme ta fiabilité n'est plus approuvée, j'aurai un petit service à te demander. Lorsque tu t'attaques à des monstres imposants, tu as le choix entre les tuer et les capturer. Bien sûr, chaque méthode présente un certain intérêt d'un point de vue scientifique, mais très franchement... Il est préférable pour nous d'avoir à disposition des spécimens vivants qu'il nous serait ensuite possible de relâcher dans la nature. En conséquence, si tu nous ramènes des proies en vie, tu recevras de meilleures récompenses. C'est le règlement de la commission. Bonne chance. Qu'en penses-tu ? Capture tes proies au lieu de les tuer et tu contribueras grandement au progrès de la science. C'est en haut qu'on a un peu d'exclamation. On dirait que oui. Donc, j'ai parlé au commandant. Heureusement qu'on est revenu au marché. Chef ! La chasse se passe bien ? Alors chasseuse, est-ce que tout se passe bien ? Si jamais tu as des soucis sur le terrain, n'hésite pas à utiliser une fusée de détresse. D'autres membres dans la zone viendront peut-être à ta rescousse s'ils l'avouent. N'hésite pas à demander de l'aide et tâche de rendre l'appareil quand d'autres ont des ennuis. Ce sera alors une chasseuse digne de ce nom. Félicitations. Merci, merci, merci. Félicitations pour avoir sécurisé le camp. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous sommes enfin prêts. La chasse au Pouquet Pouquet est maintenant ouverte. Une fois que tu l'auras chassé, les érudits pourront se pencher sur ce que vous avez trouvé dans la forêt. Nous devons impérativement neutraliser ce Pouquet Pouquet. Nos recherches sur le Zora Magdaros en dépendent. En avant ! Bonne chance et sois prudente. Merci d'avoir eu le genoula. Mission urgente pour la seconde. Viens vite me voir. Mission urgente. Salut. On va remonter par là. Donc, on va aller voir directement à la forge. On va voir si je peux améliorer les choses. On va en créer. Il n'y a pas d'exclamation ici, je le sens en hauteur, non ? C'est pas toi ? Salut. Bla 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 bla, tu veux jeter un coup d'œil ? Non. C'est peut-être au-dessus. C'est possible. Là, c'est un peu le mauvais chemin. Je ne sais pas jusqu'à où je monte. Hop. Passer par là. Non, je ne sais pas du tout c'est quoi. Peut-être le connoisseur, roquette. D'accord. Tant pis. Bonjour. Est-ce que tu peux m'améliorer des choses ? Equipment Palico, est-ce que tu as de nouvelles armures à lui proposer ? Un Kuluyaku. Avec la moustache en plus. Génial. Ah, et le lutte. Tac, 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 tac. Améliorer. Mon arme. Ah, toujours inconnu, je ne peux pas. D'accord. On garde ça comme ça. Forger. Les armures. Un Kuluyaku. 10 de défense. Bon, non. On va se laisser ça comme ça. Même si j'aime bien. C'est plutôt stylé. Donc on a déjà acheté des arbures. Et est-ce qu'on reste au DS ? Je pense qu'on va rester un peu au DS. On y reviendra ici de toute façon si on veut faire avec d'autres armes. On va parler à l'assistante. Hop là. Moi, je pense à faire NGS aussi. Pote de la cinquième. Ça bosse dur ? Alors, ça bosse dur ? Quoi ? Pourquoi est-ce que je ronchonne ? C'est parce que le cuistot m'a demandé d'aller chercher des ingrédients. Mais je n'ai pas encore fini de manger, moi. Quoi ? Vraiment ? Tu aurais cherché ces ingrédients pour moi ? Bonne chance. Merci, tu me sauves la vie. Pomo Swin. Oh, si j'en trouve un. Avec volonté, je le but pour toi. Aïmo ! Te voilà, il est temps pour nous de partir à la chasse au Pouquet Pouquet. Une fois qu'on en aura fini, les érudits pourront venir inspecter ce résidu et déterminer s'il provient bien du Zora Magdaros. Mais entre nous, de quel autre monstre pourrait venir cette roche volcanique brûlante ? Sans être une érudite, ça me paraît évident. Ah ! Le truc que tu m'as fait. Tu m'as fait des rations. D'accord. C'est pas le plus top, mais bon. Nouvelle quête. Hop là. Et en mission, nous avons la chasse au Pouquet Pouquet qu'on se fera pour le prochain épisode. Allez, j'espère que tu auras apprécié celui-ci. Et on se donne rendez-vous pour la suite de l'aventure Monster Hunter World. Sur ce, portes-toi bien. Des bisous. Et à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada